Salut les momies cool, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons parler de lâcher prise. Ces derniers temps je vous ai posté des vidéos un peu plus pratiques, un peu plus utiles, bourrées d'informations capitales et intéressantes sur l'entretien des couches lavables. Et au final je me disais que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés un peu pour une discussion de filles, parce que oui soyons quand même relativement objectifs sur la question. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont abonnés à cette chaîne, anyway je vous embrasse quand même les gars, on pense à vous. Mais voilà j'avais envie de discuter un petit peu avec vous et de vous raconter ma vie parce que en vrai elle est fascinante. Tout est parti d'une photo que j'ai postée sur Instagram parce que je n'avais pas fait mon lit en fait. Et mon lit qui est très beau d'ailleurs, j'ai des très jolis draps qui viennent de chez La Redoute, de beaux coussins que j'ai achetés récemment pour un peu pop it up. Et je me suis dit mais j'ai pas fait mon lit meuf. Et quand on me connaît, c'est une espèce de victoire. Et en prenant conscience de cette petite victoire, j'ai essayé de lister un petit peu toutes les autres et de voir un peu le chemin que j'avais parcouru dans le lâcher prise. Et truc que j'avais toujours trouvé un peu, enfin voilà, on vous parle tout le temps dans les magazines de lâcher prise. Toutes les nanas vous disant ouais je lâche prise totalement machin, let it go machin nanana. Et enfin voilà pour moi c'était toujours un truc un peu de coach d'Instagram. Enfin je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Ça faisait pas partie de la vraie vie tu vois, les gens qui lâchent prise. Pour moi c'était les gens qui avaient une femme de ménage, une cuisinière, quelqu'un qui payait leurs impôts. Et voilà, c'était ça lâcher prise. Mais en fait non. Et on peut lâcher prise à son petit niveau. Et ça je m'en suis rendue compte très récemment. En fait je suis le genre de personne qui n'est pas capable de s'arrêter tant qu'elle n'est pas arrivée au bout d'un projet. Et quand je dis projet, ça peut être ranger mes placards, trier mes papiers, réaménager mon salon ou créer une chaîne YouTube. Vous voyez ? C'est-à-dire que je commence à faire le truc et je m'arrête quand c'est terminé. Et si ça me prend 45 heures, ça me prend 45 heures. Oui ça s'apparente un petit peu à un comportement de maniaque, je vous l'accorde. Mais en vrai j'ai cette tendance là. Et que je n'avais jamais réfréné en fait. Parce que bon, c'était pas très grave. Et puis j'ai eu ma fille. Donc il y a certaines choses que je n'ai plus pu faire. Du coup je ne les faisais pas du tout. C'est-à-dire que comme je savais que je ne pouvais pas commencer quelque chose sans le finir. Et bien je ne faisais pas du tout. C'est-à-dire que j'étais tombée dans l'excès inverse. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup mal avec la demi-mesure. Mais c'est un autre sujet. Et à vrai dire, je crois que j'ai commencé à vraiment faire des progrès quand Hugo est né. Parce qu'avec un enfant, tu peux encore à peu près rester dans tes travers. Mais avec deux, tu es obligé de réaménager. Parce que soit tu as du temps pour rien, soit tu fais tout et tu es épuisé. Enfin voilà, c'est très compliqué d'en avoir deux. Et mon conjoint, qui est quand même beaucoup plus fort que moi sur ces trucs-là, m'abrevait de phrases de type, quand on était ensemble, par exemple on avait un moment, un week-end, un jour férié, etc. On aurait pu se poser, se prendre un café, papoter, regarder une série, machin. Non, moi, il fallait que je vide le lave-vaisselle, que je lance une lessive, que je range ci, que je range ça, machin. Parce qu'il fallait que j'en profite, les enfants étaient couchés, ils faisaient la sieste, nanana. Et il n'arrêtait pas de me dire, mais tu ne veux pas qu'on fasse ça à un autre moment ? Là, on a la possibilité de faire autre chose, nanana, nanana, parce qu'après, je n'aurai pas le temps. Et puis, une fois, deux fois, trois fois, j'ai réussi à ne pas faire ce que j'avais prévu dans ma tête pour passer du temps avec lui. Parce que malgré tout, n'ayons pas peur des mots, passer du temps avec mon mec et m'occuper de lui était un peu sur ma check-list, tu vois ? C'est-à-dire que, ok, donc les enfants, c'est fini, le linge, c'est fini, ok, ah, maintenant, comment s'est passée ta journée ? Bien, pas trop, ça va, tu es de bonne humeur ? Ok, c'est bon. Et à un moment, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, bon, Alexandra, il faut peut-être un moment que tu aies une vie normale, une vie de famille normale, etc. Et petit à petit, je me rends compte que j'ai été capable de lâcher des trucs. C'est vrai que moi, j'ai mes jours de repos en semaine. Je travaille le week-end et j'ai mes jours de repos en semaine. Eh bien, j'avais tendance à penser que ces jours de repos en semaine, il fallait que je les mette à profit pour faire tout ce que je ne pouvais pas faire quand je travaillais le week-end. Donc, du coup, c'était lessive à donf, ménage à donf, course à donf, machin, etc. Et puis, arrivé le soir, j'étais épuisée parce que j'ai déposé les enfants, je les récupérais le soir, etc. C'était une espèce de course contre la montre. Je passais mes journées à courir dans tous les sens, jusqu'au jour où j'ai dit, hé, on va se calmer. Je me suis calmée aussi parce que mon mec m'a dit, mais en fait, sur tes jours de repos, tu ne veux pas essayer de te reposer pour voir ? J'étais là, mais me reposer ? Est-ce que j'ai le temps de me reposer ? Tu penses vraiment que j'ai le temps de m'asseoir et de me poser ? Et en fait, évidemment, c'est lui qui avait raison sur toute la ligne. Et donc là, parfois, je ne fais pas mon nom. Ou parfois, je devrais vider la machine à laver ou le lave-linge. Non, pas le lave-linge, comment ça s'appelle ? Le lave-vaisselle. Eh bien, je ne le fais pas. Genre, waouh ! Comment je suis trop transgressive ! Je suis trop une malade. Et voilà, petit à petit, j'arrive à faire des petites choses comme ça. Et là, vous voyez par exemple, je vous aime. I love you so much. J'avais cette vidéo à tourner. Je la fais là, juste avant d'aller chercher mes enfants. Parce que je regardais la fin de la saison 3 à Typical. Parce que c'est important. Et pendant ce temps, je mangeais des quality streets. Beaucoup. Mais je tairais le nombre. Donc, je crois que le lâche et prise, on en fait tout un plat. Et c'est devenu un objectif de vie comme réussir à faire le Miracle Morning. Ou comme réussir à être zéro déchet en deux mois. Ou être bienveillante. Ou être Montessori. En fait, on se rajoute une couche de trucs alors qu'en vrai, c'est censé nous aider. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que nous, les mères et les nanas en général, et surtout les trentenaires, on est prises dans une espèce d'étau comme ça, de contradictions et de complexes, et de chatte de plomb, des générations qui nous précèdent. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais, il y a de l'espoir les filles. Il y a de l'espoir. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de vous observer. De vous rendre compte de vos tiques, des trucs les plus absurdes que vous faites. Et essayez une fois de ne pas le faire, ce truc-là. Ça là ! Et de faire un truc, mais qui vous plaît à la place. de dessiner, de boire un thé, de regarder une série, d'aller dans votre jardin, de sortir faire une promenade, de faire du sport. Goal ultime. Autre chapitre. Et une fois que vous aurez réussi à faire un petit truc, je crois qu'après, vous allez réussir à en faire d'autres. Et moi, j'ai atteint ce stade où j'arrive à faire d'autres trucs. Et, le plus dingo, c'est que je me rends compte que le résultat est le même. C'est-à-dire que quand je me stresse et que je me blinde la tête et que j'essaie de me grouiller, de faire des tas de trucs dans tous les sens, eh bien, en fait, je ne suis pas plus productive. C'est dingue ! C'est-à-dire qu'on se crève pour rien. C'est-à-dire que là, ok, je n'ai pas vidé mon lave-vaisselle. Eh bien, tout à l'heure, quand les enfants vont jouer, je le ferai parce que ça ne me prend que 5 minutes. Donc, il faut que tu te détendes, Alexandra. Et je sais et je suis sûre que vous aussi, vous êtes capables de vous détendre. You can do it ! That's it ! C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je n'avais pas envie de faire une vidéo de blabla ultra longue et ultra reloue que vous n'auriez jamais eu le temps de regarder de toute votre vie et qui vous aurait saoulé. Je n'ai pas fait de montage fancy avec plein de petits machins. Donc, vous pouvez même l'écouter sans me regarder parce que je ne suis pas maquillée parce que je m'en fous. Mais voilà ! Donc, c'était juste pour vous dire que même si vous êtes la plus embourbée et même si vous avez l'impression que vous êtes la moins organisée et que vous n'arrivez jamais à rien, eh bien, en fait, ce n'est pas vrai. C'est juste parce que vous vous mettez une pression de psycho-malade que personne n'est en mesure de supporter. Et croyez-moi, je parle d'expérience parce que je suis cette psycho-malade. Donc, si vous aussi, vous arrivez à faire ce genre de petites choses-là et que vous avez des toutes petites victoires, eh bien, déjà, félicitez-vous et dites-nous comment vous faites en commentaire. Partagez-nous vos astuces, vos petites réussites, vos grandes réussites et on se réjouira tout ensemble d'être capables de ne rien foutre sur ces mots très peu recommandables. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker celle-ci si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ce serait dommage de rater la vidéo de la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada